Cienture des protocoles d'accord, chaude poignée de main, deux actes phares qui augurent une paix certaine dans la province d'Owadaï. Après plus d'une semaine, les membres du gouvernement, avec à leur tête le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général des divisions, Soliman Abakar Adam, parviennent à sceller définitivement les événements malheureux survenus à Abéchi, les 24 et 25 janvier 2022, occasionnant des pertes en vie humaine. Au terme de ces protocoles d'accord lus par le conseiller juridique du ministre de la Sécurité, Ndirani Aristide, les différentes communautés vivant dans la province d'Owadaï, représentées par les chefs traditionnels, s'engagent à prôner la cohabitation pacifique, à mettre fin aux provocations, aux troubles à l'ordre public, à collaborer avec les forces de l'ordre ou toutes entités rélevantes de l'ordre public, à éviter tous gestes ou propos incitants à la haine et à la division, et à accepter toutes sanctions en cas de violation du engagement. Aussi, s'engagent-ils à identifier et mettre à la disposition des forces de l'ordre tous fauteurs de troubles ? Garant de ces accords, le gouvernement prend la ferme résolution d'aider ces communautés à un règlement par la voie judiciaire des éventuels conflits. Le président de la commission de réconciliation dans la province d'Owadaï, Dr Issa Jussin Laouge, soutient que la scienture de ces protocoles d'accord émane d'une part de la volonté des chefs traditionnels d'Owadaï de prôner le vivre ensemble, et d'autre part de la disponibilité du gouvernement à accompagner ces initiatives, seul gage permettant d'enclencher un développement durable du Tchad. Tout en invitant les scientifiques au respect strict des termes de ce protocole d'engagement, le chef de la délégation ministérielle, Souleymane Abakar Adam, met en garde ceux qui tenteront de saper ces efforts obtenus après moult sacrifices. Avec cette nouvelle stratégie du département de la sécurité, tout porte à croire que le Ouadaï, tout comme les autres provinces, fumera désormais le calumet de la paix. Et pour pérenniser cette tranquillité, une prière finale prononcée par Cheikh Adam Hazal-Jouda a sanctionné la cérémonie. Le président du conseil militaire de transition nous envoie, moi et mes collègues, pour restaurer la paix, la quietude et le vivre ensemble retrouvés dans la province d'Owadaï. La province d'Owadaï jouit d'une très bonne réputation dans l'histoire de notre pays. C'est une province hospitalière et cosmopolite où il fait bon vivre. Nous nous encourageons vivement à garder cet appui précis. Chacun doit prendre ses responsabilités et les mesures qui s'imposent seront prises pour que plus jamais nous ne puissions revenir ici pour des cas pareils. Pour tous ces engagements, je voudrais ici attirer l'attention de tous que si ces accords d'Akbeche sont bien appliqués et respectés, soyez rassurés que la paix est entre dans vos mains. À cet effet, l'honneur et l'histoire reviendront à vous et à Roussène, filles et fils de la province d'Owadaï et des autochtones vivants de ce territoire d'Owadaï, autrefois en conflit. En prenant ces actes de combien importants, nous voudrions mettre définitivement un terme à ces événements sanglants répétitifs qui endeuillent les familles de paisibles citoyens. La paix sûrement acquise ne saurait être remise en cause. À cet événement, nous voudrions vous mettre en garde, Arabes et Wadaïens, chefs des cantons ou chefs de ferie, leaders d'opinion, comités de jeunes, certaines autorités administratives et sécuritaires et tous ceux qui tenteront de saper ces efforts trouveront l'État en face de nous. L'État est protecteur de tous les citoyens. Au cas, il n'y a pas des ethnies qui ne sont pas entrées dans d'autres à travers de nombreux brassages socio-économiques, éteriels et religieux. La violence n'a jamais été une solution, mais plutôt un problème dans les progrès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.